Alors, aujourd'hui avec Prêt à déguster, nous allons voir à quelle température servir un vin. Il faut arriver à trouver la juste température. Alors le mieux pour trouver, c'est de goûter. Mais sinon, il y a quelques règles à connaître. Si je devais les classer par ordre de température, du plus frais au moins frais, je le classerais comme ceci. Et celle-ci, un petit peu plus loin. Pour les vins effervescents, tout ce qui est champagne, crément, pétillant, clérette et autres, vous pouvez le servir autour de 8 degrés. Si c'est sucré, c'est bien que ce soit un peu frais. Parce qu'un vin sucré chaud, ce n'est pas teux, ce n'est pas agréable. Quand c'est des vins rosés légers, des rosés d'été, quand c'est des vins blancs frais, rafraîchissants, entre 8 et 10 degrés, c'est très bien. Si c'est un vin blanc ou un rosé de gastronomie, un peu plus riche, un peu plus complexe, plus élaboré, c'est un rosé qui va avoir besoin, ou un blanc qui va avoir besoin d'un petit peu plus de température. Donc entre 10 et 12 degrés. Donc vous avez compris, dans tous les cas, pour les vins frais, il faut les sortir un petit peu avant du frigo. Parce que sinon, le rosé ou le blanc frappé va avoir pour effet de tuer les arômes. Donc si votre vin est mauvais, on ne s'en rendra pas compte. Ça peut être intéressant si vous voulez vous débarrasser d'un vin, et si vous avez des invités à la maison que vous n'aimez pas. Petite astuce à retenir, pour le rouge par contre, il faudra le servir un petit peu plus chaud. On dit souvent, il faut qu'il soit à température ambiante, il faut qu'il soit chambré. Le problème, c'est que cet adage, il vient de l'époque où on ne chauffait pas les chambres. Les chambres étaient à 16-18 degrés. Perso, moi je ne dormirais pas dans une chambre à cette température-là. Maintenant, on dort dans des chambres qui sont entre 20 et 25 degrés. Mais si vous servez ce vin rouge à cette température, autour de 20-25 degrés, il sera trop chaud. Et c'est quoi qui va ressortir ? C'est l'alcool. C'est très désagréable. Alors que si vous le servez entre 14 et 18 degrés, c'est là où il va exprimer tout son potentiel. Pour résumer, les vins blancs, les effervescents et les rosés, autour de 8 à 10 degrés. S'ils sont un peu plus puissants, si c'est un bon champagne, vous pouvez le servir entre 10 et 12 degrés. Un peu plus de chaleur exprimera mieux les arômes. Pour un rouge, entre 14 pour un rouge léger, jusqu'à 16-18 degrés. Pour un rouge un peu plus puissant, une façon très concrète propose à ses disciples un cheminement d'éducation spirituelle fondé sur l'imitation de ces grands modèles. Est-ce que c'est bien comme ça que ça fonctionne ?